bonjour à tous elle est une viande que je cuisine rarement à la maison du veau pour cette fois ce sera de l'osso bucco je vous propose cette recette au multi cuiseurs naturellement vous pouvez choisir votre mode de cuisson il faudra juste adapter le temps j'ai donc pris ces deux morceaux d'osso bucco chez le boucher je les farine légèrement vous répartissez la farine sur votre viande vous tapotez avec votre main attention si vous n'avez pas assez de farine vous prenez votre autre main dans votre récipient pour ne pas contaminer vous allumez votre multi cuiseurs en mode saisir vous mettez un fond d'huile là j'ai pris de l'huile de tournesol vous mettez qu'elle chauffe vous y déposer vos deux morceaux d'osso bucco et alors attention une erreur que vous me dites souvent ma viande attache non attendez suffisamment que la réaction de maillard se produise vous allez pouvoir vous voyez la retourner sans aucune difficulté ça n'accroche pas pendant ce temps je suis allé chercher trois petits tomates qui me reste au jardin je les coupe en morceaux pour la suite quand les deux morceaux sont dorés des deux côtés vous les retirez vous les déposez sur une assiette le temps de poursuivre la recette vous voyez sont vraiment dorés des deux côtés ça n'a pas attaché au fond de la cuve à la place de la viande vous mettez deux carottes coupées en morceaux ainsi qu'un oignon que vous avez coupé en lamelles là les tomates pour l'instant je les mets de côté j'ai utilisé un oignon rouge parce que c'est ce que j'avais dans mon réfrigérateur naturellement un oignon jaune fera l'affaire vous remuez tout ça pendant à peu près cinq minutes puis vous incorporez cette fois vos tomates coupées en cubes vous ajoutez une cuillère à café de concentré de tomates un fond de vin blanc là j'ai mis à peu près l'équivalent de 10 centilitres c'est optionnel pour votre recette j'ajoute cette fois ci une cuillère à café de bouillon de volaille je vous mettrai le lien dans un coin de la vidéo ainsi que 10 centilitres d'eau attention ne mettez pas trop d'eau sinon vous allez avoir une soupe au veau on remue bien le temps de dissoudre le bouillon vous remettez votre viande dans la cuve vous ajoutez du laurier et du thym moi il est vert normal je vais le chercher au fur et à mesure dans le jardin vous fermez le couvercle vous vérifiez que la soupape soit bien engagée on arrête le mode saisir et vous allez sélectionner 15 minutes en mode ragoût en fin de cuisson quand la pression est retombée voilà ce que vous allez obtenir inutile de vous dire qu'à ce stade ça sent très bon dans la cuisine mon os au bucco je l'ai servi avec un riz que j'ai cuit à la vapeur voilà c'est simple c'est rapide on se régale mais loulou j'espère que cette recette automnale vous aura plu en attendant une prochaine gourmandise prenez soin de vous je vous fais des gros bisous sucrés à tous